À Québec, les partis politiques continuent d'affûter leurs armes en vue de la rentrée. C'est le cas notamment du Parti québécois et Alain qui revient avec l'idée de présenter son budget de l'an 1, mais pas avant l'élection d'Angentalon. L'exercice a été fait sept fois déjà, puis il a lui-même signé un rapport qui démontre que c'est rentable. Et pire que ça, récemment, donc durant la campagne 2022, il a officiellement énoncé qu'un Québec indépendant serait viable. Pourquoi représentez-vous à la population lors des élections des choses que vous savez n'auront pas lieu? Et le Parti québécois, Alain, veut aussi exploiter un sujet sensible, la hausse du coût de la vie. François Legault nous a déclaré solennellement que quand il prend un engagement, c'est pour le respecter. Puis qu'il prend toujours ça au sérieux. Je lui rappelle qu'en 2018, donc il y a maintenant sept ans, il avait solennellement promis de rembourser les trop-perçus d'Hydro-Québec. Il manque toujours 1,5 milliard à rembourser. Qu'il prenne cette somme-là de son engagement solennel, puis qu'il l'envoie dans la poche de familles qui ont de la misère à faire leur épicerie, ça, c'est respecter sa parole. Merci, Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada